J'estime que c'est une faute professionnelle, moi le premier, je ne suis pas là pour pointer les doigts sur qui a fait des erreurs. On est une équipe, tout le monde n'a pas été bon ce soir, sinon on n'a pas perdu 7-0, il n'y a pas tant d'écarts avec cette équipe-là. Franchement c'est décevant, ça met une claque. Après il faut qu'on l'apprenne dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se laisser envahir par tout ça et essayer de rebondir dès mardi à la maison. Est-ce que la défaite en demi-finale a marqué plus les éprits que vous n'aviez eu l'impression ? Est-ce que c'est l'une des raisons ? C'est un peu tôt pour réagir par rapport à ça. Après, tout sincèrement, on n'a pas d'excuses, l'excuse du transport, de la demi-finale, ce n'en est pas une. C'est comme je l'ai dit, c'est une faute professionnelle et ça ne doit pas se produire. Une dernière question, vous allez rejouer très vite, c'est mardi. Dans ces conditions, est-ce qu'il vaut mieux rejouer vite ? Oui, forcément, il ne faut pas trop que ça cogite dans la tête, ce n'est jamais facile. Je sais qu'on a prouvé cette année, après les défaites en CHL, qu'on était capable de rebondir. On sait qu'on a une bonne équipe, ça fait mal au cœur ce soir de venir ici et de se faire marcher dessus. Parce que c'est le mot, on n'a pas touché le palais, on a été mauvais, on n'a pas gagné un seul duel. Franchement, même pour nous, de le voir du banc, ça a été horrible, ça a été un désastre. Donc voilà, tout le monde doit se remettre en question, je pense. Je pense que tout le monde peut faire beaucoup, beaucoup mieux que ça. Merci d'être arrêté. C'est pas mal. Merci. Merci.